Merci beaucoup. Je me présente, Hélène Garnim-Ganga, je suis directrice à l'Agence française de développement, je suis ravie d'être ici. Je suis doublement ravie parce que j'y ai vécu quelques années, il y a quelques années, et comme le disait une dame qui était là tout à l'heure, en disant au Mali on accueille bien les gens, j'ai été fabuleusement bien accueillie et donc je suis tout à fait ravie de me retrouver ici, d'autant plus que je vois des têtes connues, des gens qui sont maliens ou non maliens d'ailleurs, mais voilà. Donc merci beaucoup pour votre accueil et merci beaucoup d'être là pour nous écouter aujourd'hui. Alors on m'attendait d'être la présidente de cette session qui, à mon sens, va peut-être essayer de résumer un peu tout ce qui s'est dit au cours de la journée, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés, il y a beaucoup de gens très intelligents qui ont parlé du sujet, mais la question de la gouvernance, que ce soit la gouvernance dans les pays de départ, dans les pays de transit ou dans les pays d'accueil, et de la gouvernance à un niveau international se pose. Et donc la question que je vais poser, et que je vais poser également aux panélistes, c'est, est-ce qu'il y a une gouvernance internationale des migrations, et surtout, s'il y en a laquelle, est-ce que c'est le secrétaire général des Nations Unies, et s'il n'y a pas de gouvernance internationale, est-ce qu'il devrait y en avoir, et qui devrait se charger de cette gouvernance des migrations ? Alors, lorsque l'on parle de migration, et ça a été rappelé, on parle de beaucoup de choses. On parle des réfugiés, on parle des apatrides, on parle des migrants légaux, on parle des migrants illégaux. Tout à l'heure, on parlait des étrangers, mais il a été fort bien rappelé qu'un national d'un pays peut être un migrant, on est bien d'accord, puisqu'un migrant, c'est quelqu'un qui est né à l'étranger. Donc, lorsqu'on parle d'un migrant, c'est quand même très, très large. On a cette image qui nous interpelle tous, qui est derrière, et on est bien d'accord que ce n'est pas que ça, la migration, mais lorsqu'on pense aujourd'hui aux migrants, on pense à ça. Et donc, du coup, on pense à l'urgence. Or, de ce que j'en comprends, tout le monde nous a dit que la migration nous venait de la nuit des temps, que l'homme avait toujours migré, etc. Donc, quelles que soient les causes de la migration, et on est bien d'accord que les causes peuvent être économiques, sociales, le développement, la gouvernance, la justice, des causes personnelles, quelle que soit la cause, on est d'accord sur une chose, c'est que les migrations vont continuer. Et puisque les migrations vont continuer, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire ? Alors, il y a évidemment, on nous a montré les quatre scénarios. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a une mer, c'est pratique, du coup, on n'a pas trop besoin de construire de mur. Aux Etats-Unis, par exemple, on est en train de construire un mur, mais on est en train de construire un mur et de déclarer un état d'urgence national pour quelques milliers de migrants qui vont traverser la frontière. Est-ce que quelques milliers de migrants qui traversent la frontière mettent les Etats-Unis en danger ? La question se pose. Et donc, c'est vraiment une question fondamentale que cette question des migrations, et moi, elle me fait un peu penser, et on a parlé tout à l'heure des changements climatiques, elle me fait un peu penser à cette question du changement climatique. À l'époque, les gens qui parlaient du changement climatique étaient pris pour des doux rêveurs, ou des fous furieux, au hasard, et personne ne les croyait. J'ai revu, il n'y a pas longtemps, une interview d'Aaron Taziev, pour ceux qui ne le savent pas, M. Taziev était un vulcanologue très connu, et il parlait du changement climatique. Et le journaliste lui a demandé, mais c'est à cause des volcans qu'il y aura le réchauffement climatique ? Et il a dit, non, c'est à cause de la pollution. Et tout le monde lui a ri au nez, en lui disant, c'est du n'importe quoi, vous êtes un fou furieux, vous paniquez les gens, etc. Et voilà, 20 ans plus tard, où on en est ? Et les migrations, pour moi, ça va être la même chose. Si on ne se saisit pas de la problématique, puisqu'on sait qu'elle va perdurer, si on ne se saisit pas de la problématique et de la question de la gouvernance, ça va poser un problème à terme. Donc, saisissons-nous de la question, interrogeons-nous vraiment sur cette question de gouvernance. Qu'allons-nous faire ? Comment allons-nous le faire ? Qui doit le faire ? Et pensons également que lorsqu'on parle des migrations, on pense à deux choses. Et je ne sais pas, il y a un des intervenants sur la session de tout à l'heure qui disait que c'était un problème politique, et c'est vrai que c'est un problème politique, et c'est aussi beaucoup un problème de perception. Et dans la perception de la migration, ce n'est pas tellement les flux migratoires qui arrivent en Europe, puisque, comme on l'a rappelé, la majorité des flux migratoires se passent en Afrique, et la partie qui va en Europe est vraiment à la marge. Et je vais vous donner un chiffre, il y en a beaucoup qui ont été donnés, mais ce n'est pas les migrants, c'est les réfugiés. Mais pensez que le Kenya et l'Ouganda, à eux seuls, accueillent plus de réfugiés que toute l'Europe et les Etats-Unis réunis. Ça veut quand même dire quelque chose. Donc, ce n'est pas tellement pour moi les flux, c'est qu'une fois que les gens sont là-bas, ils deviennent un stock. Et les stocks posent problème. Et dans les banlieues, en Europe, tous les enfants qui sont là et tous ces jeunes, ce n'est pas les flux, c'est ce qu'on appelle les 2e générations, les 3e générations, et c'est ça le stock. Et donc, après, une fois que les migrants sont arrivés, soit ils ne font pas d'enfants, ou soit ils viennent et ils repartent, ou mais s'ils font des enfants, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants, etc. Et donc là, c'est vrai que c'est un problème politique, c'est un problème social, c'est un problème culturel, et comment est-ce qu'on forme des nations, et comment est-ce qu'on forme des peuples, et comment est-ce qu'on apprend à vivre ensemble. Et étant moi-même directrice, avec le mot citoyen dans le titre que je porte, je ne peux que m'interroger sur qu'est-ce qu'il fait le citoyen d'un pays. Voilà. Je vais m'arrêter, parce que j'ai beaucoup parlé, et je vais passer la parole à Codé. Codé. Alors, on va continuer. Je vais me substituer comme modérateur, ce qui n'est pas du tout mon travail d'habitude, mais comme je suis très bavard, ça me permettra de laisser plus de parole aux autres. Alors, si vous... Je remercie Mme la présidente, parce qu'elle a introduit le débat dans les termes que nous souhaitions, et on va poursuivre après, avec tout de suite une intervention, bien évidemment, de Pascal Boniface, qui est le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques d'IRIS. Et ensuite, on aura des intervenants sur les différents sujets qu'on aborde depuis ce matin, et notamment le ministre conseiller à la présidence du Niger, M. Salifou-Labo-Bouche. Et bien évidemment, nous avons aussi le plaisir d'accueillir à cette table ronde la forte délégation norvégienne qui a été saluée ce matin et qui sera représentée par Mme Anne-Logue-Ronnberg. Alors, il se trouve que Mme Anne-Logue-Ronnberg va s'exprimer en anglais. Donc, c'est le petit problème que j'essayais de résoudre tout à l'heure en essayant de savoir si on pouvait avoir quelqu'un dans la salle, puisque M. le Président est là, et que les organisateurs sont là, qui puissent traduire les paroles de notre amie, la norvégienne, pour des gens qui ne pourraient pas... Ah, parfait. Merci beaucoup. Donc, quand Mme prendra la parole... Oui, mais tout le monde n'est pas équipé de casques. Donc, ce sera plus simple qu'une personne vienne, qu'il vienne s'asseoir ici à côté d'elle quand elle interviendra, s'il vous plaît. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. D'abord, j'ai toujours nourri le rêve secret et je vous le dis de l'avoir comme enseignant. Je peux vous le dire aujourd'hui. Je l'ai rencontré il y a quelques années en lui proposant de venir, de retourner à l'école tellement c'est un personnage qui nous a tous beaucoup apportés dans la réflexion. Ceux d'entre vous qui me connaissiez ici savaient que j'ai été président de l'Espèce Raciste et que dans ces années-là, une de nos forces avait été de faire travailler ensemble des Arabes pro-palestiniens et des Juifs sionistes. Et les deux s'étaient retrouvés dans un même mouvement en France contre le racisme qui était l'Espèce Raciste que j'ai présidé. Et Pascal Boniface se trouve être aujourd'hui sur ces questions-là probablement une des personnes ressources les plus importantes sur ces questions du conflit israélo-palestinien et que donc il a nourri, sans le savoir, indirectement ou infléchi beaucoup de nos positions parce que pour pouvoir faire avancer un mouvement de défense des droits de l'homme, on a besoin de ces personnes qui apportent et il a beaucoup apporté là-dessus. Et enfin, ce qui rend aussi la présence de Pascal très touchant, Pascal Boniface, c'est que c'est un grand spécialiste de football. Donc être aujourd'hui... Il ne faut pas l'oublier, cet aspect-là. Être aujourd'hui présent ici, le franco-sénégalais que je suis, qui peut dire que les Lyons ont été quand même très loin et que la France a rapporté la Coupe du Monde. Bon, je pense que je vais ensuite lui expliquer une autre chose avant de lui parler. Il faudrait qu'il m'explique comment se fait-il que régulièrement, les jeunes Sénégalais arrivent en finale pour la troisième fois de la Cannes, des moins de 20 ans et c'est encore le Mali la semaine dernière qui a gagné. Alors moi, j'ai un problème, c'est qu'il se trouve... Le problème, c'est qu'il se trouve que je suis un Sénégalais mais qui parle Bambara. Donc j'exprime plus facilement mes émotions en Bambara qu'en Roloff. Donc quand je regarde le match, mes émotions ont du mal à se contenir et d'un seul coup, on me surprend mes amis Olymph en disant toi, tu es vraiment Sénégalais ou tu es un agent malien ? Surtout lorsque c'est le Mali qui gagne. Mais enfin, voilà. Tout ça fait que je suis ravi de pouvoir l'accueillir et enfin, le fait aujourd'hui, cher Pascal, que vous veniez en Afrique et vous qui nous avez éclairé sur tant de sujets, sur un débat aussi important et que vous puissiez bien évidemment nous éclairer également sur les enjeux et ce que ça peut introduire aussi en termes de... dans le domaine géopolitique extrêmement important. Et je souhaiterais d'ailleurs démarrer au-delà de votre intervention par faire part à tout le monde, M. le Président, avant de démarrer cette conférence, Frontex, qui est quand même l'agence qui est chargée de contrôler les frontières, les gardes-côtes, etc., les 10 000 personnes qui ont été embauchées, dont le rôle essentiel est quand même de contrôler les flux migratoires, a annoncé officiellement hier qui n'avaient pas de pression migratoire cette année sur l'Europe. Frontex explique même qu'il y aurait eu 150 000 migrants qui seraient rentrés illégalement cette année en Europe, soit 4 fois moins que l'année dernière. Donc pour que Frontex en vienne admettre cela, ça veut dire que nous ne sommes peut-être pas complètement dans le faux. Bien, la parole est à vous, cher Pascal Boniface. Merci, Faudet, plaisir de te retrouver. Alors, peut-être un petit correctif par rapport au programme. Je ne suis pas Madame Boniface, je ne suis que son mari, mais voilà, je vais quand même essayer de compenser cela. Et je dois reconnaître ce que tu parlais de foot, Faudet, que finalement, Abdoula et Koumba ont réussi à faire ce que ma femme n'est jamais parvenue à faire, me faire louper deux matchs de suite au Parc des Princes, puisqu'il y avait PSG Montpellier mercredi, j'étais dans l'avion, et il y a PSG Nîmes samedi, je serai ici. Donc, c'est un exploit que vous avez réussi à faire que jamais Christine n'est parvenue. Plus sérieusement, il y avait au début du XXe siècle, la population des migrants était évaluée à 5% de la population mondiale. Aujourd'hui, c'est 3,5%. Donc, en pourcentage, les chiffres ont baissé. En nombre, bien sûr. La population a augmenté, ça a augmenté, mais en pourcentage absolu, ça a baissé. Deuxième point, à différentes époques de l'histoire, les pays d'Europe occidentale ont accueilli de véritables vagues de migrants. 700 000 Espagnols après la guerre civile, 12 millions de germanophones expulsés d'Europe orientale après 1945, 1 million de rapatriés d'Algérie et de France en 1962, 120 000 botte people vietnamien après la prise du pouvoir par les Vietnimes au Vietnam, 170 000 Tchécoslovaques après le coup de Prague en 1968, 300 000 Albanais en 1992, 700 000 Yougoslaves dans les années 90. Donc, des vagues énormes de migrants ont été accueillis sans problème en Europe pendant des années sans que cela pose de problème. En 2015, il y a eu 1 million de migrants qui sont arrivés en Europe et cela a provoqué une crise dont nous subissons encore les chocs parce que, depuis d'ailleurs, le nombre a baissé et ces migrants sont arrivés plutôt par la mer. Ils venaient principalement de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak et du fait de la libre circulation des personnes, ils sont venus dans le premier pays d'accueil, l'Italie très souvent, et à ce moment, effectivement, l'Allemagne d'Angela Merkel qui avait besoin de population parce que la rotation de la croissance démographique est très faible, voulait les accueillir. D'autres pays qui sont plutôt en période de plein démographique ou en tous les cas de chômage ne voulaient pas les accueillir et cela a créé la plus grave crise que l'Union européenne a connue dont on n'est pas encore remis aujourd'hui. depuis, le nombre de migrants a changé, 360 000 en 2016, 170 000 en 2017 et en 2018, Faudet y faisait allusion, ça sera environ 90 000. mais pour autant, le sentiment de l'année 2015 demeure. Et nous allons voter en Europe pour le Parlement européen et on peut craindre que le vote qui s'exprime le 26 mai soit un vote très certainement encore sous le choc des événements de 2015 et on peut craindre que, je n'aime pas le terme populiste, parlons d'extrême droite, c'est le mot qui est réel, que l'extrême droite soit très forte, peut-être le premier parti au Parlement européen, en tous les cas, probablement le second, en tous les cas, fasse une poussée qu'elle n'avait jamais vue. L'Italie, qui est un pays fondateur de l'Union européenne, qui est un pays longtemps d'émigration, a complètement changé, mais c'est vrai que l'Italie a connu une crise très forte comme tous les pays européens en 2008, aggravée en 2011 pour une cure d'austérité pour rassurer les marchés, qu'aujourd'hui, le PIB italien est le même qu'il était en 2000 et que les Italiens ont vu justement des gens venant des Balkans par la terre qu'ils ne voyaient pas beaucoup, des gens venant d'Afrique par la mer qu'ils voyaient et alors que la France a fait la leçon à l'Italie, ce qu'ont fait les Français, c'est de fermer la frontière à 20 milles et donc les migrants, réfugiés, ne pouvaient pas sortir et on peut déplorer l'arrivée de l'extrême droite en Italie, mais quelque part, on est collectivement tous responsables des pays de l'Union européenne de cela parce qu'on a laissé les Italiens se débrouiller avec leurs problèmes en se cachant derrière les accords de Dublin. En 2015, recueillir un million de personnes dans un ensemble qui en fait 450 millions et qui est l'endroit le plus riche de la planète si on s'était réparti des choses et là, il y a eu un enchaînement des circonstances. L'Allemagne a pris une décision à la fois généreuse et égoïste parce qu'elle l'a fait de façon unilatérale sans négocier avec les autres pays. Des pays, notamment de l'Est, se sont fermés. Les Hongrois estimaient qu'ils n'étaient pas en mesure d'accueillir 2000 personnes. Pas en mesure d'accueillir 2000 personnes. Et donc, on voit bien que, finalement, le rideau de fer est tombé mais il y a de nouveau un clivage Est-Ouest sur de nombreux points et notamment sur la question des migrants. Autrefois, et donc, en fait, ce n'est pas une crise des réfugiés comme on l'a dit, c'est une crise européenne et c'est une crise de l'accueil parce que nous n'avons pas été en mesure d'accueillir des gens dont, j'y reviendrai par la suite, nous sommes souvent largement responsables du sort par rapport aux interventions militaires que nous avons menées. Autrefois, les murs, comme le mur de Berlin était le symbole, étaient faits pour empêcher les gens de partir. Aujourd'hui, les murs, comme le mur à la frontière mexicaine et le symbole, sont faits pour empêcher les gens d'arriver. Et Abdoula citait Charles Aznavour ce matin, en fait, là, ce n'est pas emmener-moi, c'est j'arrive. Les flux ont changé parce que la misère est plus supportable ou plus supportable dans le froid, pas au soleil. Les flux ont complètement changé par rapport à la chanson d'Aznavour. Autrefois, les réfugiés étaient des héros que l'on accueillait à bras ouverts parce qu'ils venaient du communisme et que c'était donc des héros de la liberté, qu'ils n'étaient pas nombreux, qu'ils étaient blancs et qu'ils étaient facilement employables. Aujourd'hui, ils ne sont pas blancs, ils sont en masse et ils sont perçus non pas comme des héros mais comme une menace parce qu'on les lit trop souvent au terrorisme et donc il y a ce sentiment de refus. Alors, j'aime bien le... Enfin, je reviendrai sur ce point plus tard. Aujourd'hui, il y a effectivement finalement le choc des civilisations qui est une notion qui a été vaincue idéologiquement au niveau stratégique, elle est rentrée dans les consciences individuelles parce que l'autre est vue comme une menace. Et donc, il y a une sorte de victoire culturelle du concept du choc des civilisations même si stratégiquement il n'a pas fait Flores. L'un des problèmes majeurs c'est l'attitude qu'ont les pays européens par rapport à la menace terroriste parce que le terrorisme est lié à l'islam. Et est-ce que le terrorisme est une maladie génétique qui serait liée à une civilisation ? Non. C'est un moment historique que le terrorisme dans le passé a été lié à d'autres formes de revendications et aujourd'hui peut-être qu'il y a plus d'attentats qui viennent au nom de l'islam que d'autres quoique Andreas Breivik ne s'est pas réclamé de l'islam il a fait aussi beaucoup de dégâts et que ce serait limitatif de seulement la colère de l'islam mais admettons que c'est au nom de l'islam que la plupart des attentats sont commis. C'est une phase de l'histoire. Il faut remettre cela dans un contexte historique et bien sûr tous les discours d'amalgame il ne faut ni par rapport au terrorisme ni être dans le déni ni être dans l'amalgame en faisant de chaque musulman un islamiste de chaque islamiste un djihadiste et de chaque djihadiste un terroriste. Enada en Tunisie est un parti islamiste qui a accepté sa défaite aux élections et donc on devrait regarder les choses de façon beaucoup plus large et puis aussi il faudra peut-être tout simplement relativiser la menace terroriste le terrorisme n'est pas une menace existentielle pour nos sociétés c'est une menace existentielle si nous décidons qu'elle le soit. En 1962 Raymond Aron avait écrit que le terrorisme avait un impact médiatique plus important que son impact stratégique. Il a écrit ça avant internet avant les chaînes d'informations permanentes et avant le développement des réseaux sociaux. A trop parler des attentats quand ils surviennent nous tombons dans le jeu des terroristes dans le piège des terroristes qui veulent que l'on parle d'eux et nous faisons leur propre publicité et donc on fait peur aux gens mais on fait la publicité des terroristes et moi quand je vois des responsables politiques français ou des journalistes et je leur dis vous ne pensez pas qu'il ne s'agit pas de ne pas parler des attentats mais il s'agit peut-être de ne pas leur donner cette importance ils me disent toi tu n'es pas élu ou ça fait vendre les gens les demandent c'est-à-dire que vous créez une peur et ensuite vous vous réfugiez derrière cette peur pour parler d'événements et on peut penser que parmi les attentats qui ont été commis certains l'ont été par des gens qui ne seraient pas passés à l'acte ou je pense personnellement que celui qui a fait l'attentat à Nice le 14 juillet 10 ans auparavant il se serait suicidé sans emmerder personne mais à force de parler d'attentat il a voulu donner un sens à sa mort puisqu'il n'y avait pas de sens à sa vie et j'habite à deux encablures de la belle équipe où il y a l'intérieur à 13 novembre moi j'ai plus peur pour mes enfants s'ils partent en voiture en week-end que s'ils vont boire un verre dans l'11e brandissement nous grossissons la menace terroriste ce qui en partie explique l'attitude de crispation que nous avons par rapport aux migrants et par rapport aux réfugiés et puis également ceci survient à un moment où le monde occidental est en plein doute parce que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance et que cette perte du monopole de la puissance qui a duré 5 siècles est un défi beaucoup plus important pour le monde occidental que la fin du monde bipolaire le monde bipolaire a duré 4 décennies il y a encore des gens qui pensent comme si nous étions encore en période de guerre froide qui ont été dressés par cela et qui ne sont pas sortis des schémas de la guerre froide des gens de ma génération qui ont été élevés comme ça et qui ne sont pas sortis mais le monopole de la puissance du monde occidental il a duré 5 siècles donc ça a quand même marqué beaucoup plus durablement les consciences et donc au moment où les occidentaux s'aperçoivent non pas qu'ils ont perdu la puissance non pas qu'ils ont perdu la richesse mais qu'ils en ont perdu le monopole certains sont plongés dans un abîme de réflexion et ont un réflexe de peur par rapport à cela pourtant si nous prenons l'Europe il n'y a pas à voir peur trois chiffres pour parler de l'Europe 7, 22, 50 l'Europe c'est 7% de la population mondiale l'Union Européenne l'Union Européenne 7% de la population mondiale 22% du PIB mondial et 50% des dépenses sociales mondiales donc nous ne sommes pas menacés en tant que tel mais il y a effectivement ce grand vide et puis il y a madame vous parliez de faut-il une gouvernance des migrations et faut-il une gouvernance du monde mais il n'y a pas de gouvernance internationale nous sommes en panne de gouvernance pas seulement pour les phénomènes migratoires mais pour tout pour tout il n'y a pas de gouvernance internationale il n'y a pas de sécurité collective nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a une crise grave du multilatéralisme dont Donald Trump est largement responsable mais loin d'être le seul responsable parce que ça serait une erreur de penser que Trump est un mauvais moment à passer il peut durer encore 6 ans de plus d'ailleurs mais que toutes les choses reviennent normales auparavant Trump accélère pousse à l'extrême l'unilatéralisme américain il ne l'a pas créé et puis les Etats-Unis ne sont pas les seuls à avoir une politique unilatérale pour d'autres raisons d'autres pays dont la Russie et la Chine participent également à ce développement de l'unilatéralisme qui fait que et bien effectivement il n'y a pas quand on parle de la communauté internationale c'est pour dire quoi c'est pour en fait regretter ses échecs parce qu'elle est incapable de résoudre la crise des réfugiés de résoudre la guerre civile en Syrie en fait la communauté internationale c'est le monstre du Loch Ness tout le monde en a entendu parler personne ne l'a jamais vu parce qu'elle n'existe pas parce que nous sommes encore gouvernés et je ne veux pas anticiper sur l'unil de ce soir mais nous avons j'en parlerai ce soir à moins que ce soit madame Boniface on verra bien qui sera désigné pour prendre la parole mais en tous les cas nous avons pris un mauvais un mauvais virage après la guerre froide et nous n'avons pas encore inventé un nouveau modèle les chocs géopolitiques viennent se greffer sur les courants traditionnels de migration ce ne sont pas les chocs politiques qui ont créé les mouvements migratoires mais ils sont venus bien sûr les amplifier et les amplifier la perception négative de ces mouvements de par les éléments que j'ai indiqués initialement donc il y a plus de mouvements migratoires du fait des chocs géopolitiques et ces mouvements amplifiés sont mal vus parce qu'ils provoquent beaucoup plus de peur par l'insécurité qui est la perception majeure mais des pays comme le Liban comme la Turquie accueillent beaucoup plus de réfugiés que nous si la France devait accueillir autant de réfugiés que le Liban on devrait recevoir je pense 20 millions de réfugiés et la Turquie qu'il est bon de critiquer et l'exemple de l'Ouganda et du Kenya qui a été cité tout à l'heure était également extrêmement parlant mais à dire la vérité les occidentaux refusent de payer les conséquences des pots qu'ils ont cassés normalement si vous allez dans un magasin de porcelaine et que vous cassez quelque chose c'est à vous vous le payez nous on a cassé l'Irak on a cassé la Libye on est parti on laisse les Irakiens et les Libyens se démerder on ne veut pas accuser les erreurs que nous avons commises et là je parle aussi pour la France on a refusé intelligemment la guerre d'Irak on s'est précipité dans cette aventure malheureuse en Libye dont le Mali a été une large victime indirecte et dont ceux qui sont réduits en esclavage cette guerre faite au nom de la morale est parvenue à rétablir l'esclavage en Libye je pense quand même que ce n'est pas vraiment quelque chose dont on devrait être fier et qui mériterait d'être récompensé et la guerre en Afghanistan qui était justifiée initialement qui était légale qui ensuite a été déviée à partir du moment où on a abandonné l'effort en Afghanistan pour concentrer les forces en Irak c'est quelque chose qui est très largement documenté sur lequel je ne reviendrai pas et donc ce n'est pas que je sois hostile à toute intervention militaire par définition et l'intervention militaire française en 2013 ici était bienvenue quelle est la différence entre la guerre d'Irak la guerre de Libye ou l'intervention ici c'est un il faut qu'elle soit demandée par les autorités nationales acceptée par la population avec un vrai mandat international or en Libye nous avons changé le mandat en cours de route puisque le mandat était pour protéger la population pas pour faire du changement de régime et puis ensuite qu'il y ait un feu vert de l'ONU le soutien des pays de la région aucune de ces conditions n'était réunie en Irak et en Libye toutes ces conditions étaient réunies en 2013 pour le Mali donc il ne s'agit pas de faire du pacifisme il s'agit de voir que les théories d'hégémonie libérale les théories d'intervention militaire ont conduit au nom de l'ingérence et bien contre la souveraineté des états ont conduit à des catastrophes dont les auteurs ne payent pas le prix et que les mêmes qui ont soutenu ces guerres ne payent pas le prix de cela alors il faut voir aussi bien sûr les migrations réfugiées qui sont faites du fait de systèmes autoritaires l'Ethiopie fort heureusement a changé ça devrait peut-être réduire le nombre de réfugiés et espérons qu'il hériterait en face d'eux-mêmes parce qu'aussi souvent on change de pays quand on ne peut pas changer de gouvernement et qu'il y a aussi un lien entre les régimes autoritaires ou autoritaires durs et la migration alors quelles sont les perspectives venons-en à cela moi j'appartiens à l'école réaliste des relations internationales et pour reprendre la formule de mon ami Hubert Védrine il y a pire que la réale politique c'est l'irréale politique si on veut changer le monde il faut partir de ce qu'il est pas de ce qu'il voudrait de ce que l'on voudrait qu'il soit et franchement je veux bien les ponts les murs etc mais c'est un peu le pont aux ânes et le pont d'Alenby par exemple n'est pas vraiment un passage agréable qui réunit les peuples donc il faut partir des réalités la réalité c'est quoi ça a été dit par le premier ministre très pertinemment ce matin nous avons sur 28 pays membres de l'Union Européenne l'extrême droite est présente dans 9 gouvernements dans 9 gouvernements c'est une réalité très comment très désagréable pour nous pour vous aussi mais on va pas effacer cela d'un coup de baguette magique et Faudet qui a été responsable au vrai sens du terme responsable responsable d'une organisation ce n'est pas en faisant des leçons de morale aux gens qu'on leur changera c'est pas en disant vous êtes des salauds etc là on va peut-être mobiliser ceux qui sont déjà convaincus que l'extrême droite a tort mais on va plutôt renforcer ceux qui pensent comme ça donc quand on a 9 gouvernements où l'extrême droite est présente dans des coalitions gouvernementales au sein de l'Union Européenne qui est partie quand même il y a 10 ans on a mis de côté l'Autriche parce qu'il y avait un parti d'extrême droite dans la coalition aujourd'hui 9 gouvernements qui participent tout à fait normalement aux activités de l'Union Européenne donc il faut faire avec il faut réfléchir concrètement comment changer les choses et c'est pas en faisant des leçons de morale il faut aussi voir que eh bien dans tous les pays occidentaux eh bien il y a des vainqueurs et des vaincus de à la fois la construction européenne et de la mondialisation la vision que ont les français tous les européens à la fois de la construction européenne et de la mondialisation sont les mêmes plus vous avez un fort pouvoir d'achat plus votre niveau d'études est élevé plus vous êtes pro-Europe pro-mondialisation moins votre pouvoir d'achat est fort et moins vous avez fait d'études plus vous êtes anti-Europe anti-mondialisation mais là encore il faut voir je veux dire peut-être que l'erreur de Macron en Europe c'est d'avoir oublié le score du premier tour en pensant au score du second tour il y a plus de la moitié des électeurs français qui ont voté contre l'Europe au premier tour de 2017 et donc il fallait peut-être d'abord réconcilier ces deux France si l'on voulait éviter d'avoir des problèmes je n'aime pas l'extrême droite mais elle ne partira pas uniquement parce que je ne l'aime pas et personne ici ne l'aime mais ça ne suffira pas à la faire partir donc il faut lutter politiquement et mettre un peu la vérité des chiffres pour voir qu'elle part un facteur important c'est que la démocratie progresse en Afrique et donc si on a l'Ethiopie qui change etc la bonne gouvernance gagne du terrain et ça ça fait reculer effectivement les mouvements migratoires la lutte contre la corruption est un mouvement mondial c'est un mouvement mondial alors je sais que parfois elle peut être utilisée contre des adversaires politiques mais en Chine en Russie on peut discuter de cela en Inde en Afrique regardez au Brésil ça me dit Bolsonaro mais c'est un ressort et donc la lutte contre la corruption est la clé du développement et certainement aussi la clé de flux migratoires plus maîtrisés la démographie il en a été question tout à l'heure et je me rappelle de débats passionnés sur ce sujet lors du premier forum de Bamako auquel j'ai participé en 2016 certains disaient faisons comme les chinois ils sont nombreux donc ils pèsent dans le monde non si les chinois paient c'est qu'ils sont riches pas parce qu'ils sont nombreux et pourquoi les chinois sont riches c'est parce qu'ils ont limité le nombre de décences donc vous pouvez choisir entre le développement démographique et le développement économique mais vous n'aurez pas les deux et donc et dire cela je le dis à l'avance ce n'est pas de l'impérialisme européen c'est juste un langage de vérité et c'est pas du tout quelque chose qui est pour bon après chaque pays fait ce qu'il veut mais on constate dans tous les cas que la transition démographique est la clé et l'éducation des filles l'éducation des filles aussi est la clé pour le développement économique il faut également et il n'en a pas été question voir là aussi en termes de prospective quelles seront les conséquences du développement de l'intelligence artificielle sur les questions migratoires de deux points l'allongement de la durée de vie que ça va provoquer et donc il y aura peut-être encore plus de monde sur terre qu'on ne prévoit pour l'instant parce qu'on ne sait pas de combien notre vie pourra être augmentée du fait de l'intelligence artificielle deuxième point quels seront les emplois supprimés quels seront les emplois créés parce que effectivement le vieillissement de la population on le voit déjà au Japon qui est très net mais de plus en plus l'intelligence artificielle vient remplacer des emplois qui étaient et donc il faut à mon avis aussi lancer des études sur l'impact du développement de l'intelligence artificielle sur les phénomènes migratoires et puis il en était question aussi le climat parce que pour ceux qui se plaignent des réfugiés de par les guerres une fois encore qu'on a lancées lorsque il y aura deux degrés de plus mais là c'est 40-50 millions de réfugiés climatiques qu'il va y avoir donc le fait d'être solide dans la lutte contre la dégradation climatique badissons l'expression changement climatique l'expression changement climatique est une foutaise pour masquer la réalité c'est la dégradation climatique le changement c'est pas grave la dégradation c'est grave donc parlons de dégradation climatique et le fait de ne pas lutter efficacement contre cela aura aussi un impact en fait et pour conclure en espérant ne pas avoir dépassé mon temps de parole vous savez les femmes sont toujours bavardes donc c'est pas il y a un point commun entre le terrorisme et les fenêtres migratoires c'est que dans les débats trop souvent et heureusement ce n'est pas le cas ici mais dans les débats médiatiques etc et bien on donne la parole à des gens qui préfèrent des formules choc qui préfèrent attiser la haine plutôt que d'avoir des solutions et d'avoir des études etc et donc la meilleure façon de répondre c'est de faire comme on le fait ici depuis déjà ce matin et on va continuer pendant trois jours et on avait commencé avant puisque des rapports ont été faits c'est de réellement mesurer les choses de réellement parler au nom de réalité et non pas au nom de fantasmes sur les mouvements migratoires les débats basés sur des fantasmes sur la peur de l'autre sur des discours d'exclusion et de haine sont bien trop nombreux et bien moins bien plus nombreux que les discours basés sur les réalités sur les besoins et sur les nécessités à long terme et c'est là en ce sens où bravo Abdoulah d'avoir imposé cet agenda pour permettre justement de dépasser cela quand on regarde ce qu'il y a dans le pacte de Marrakech il plaide pour cela pour tout cela il a été présenté comme étant un droit absolu de migrer pour tout le monde et le fait de parler de droit à migrer attention aux répercussions que cela peut avoir dans les pays du nord parce que une fois encore vous pouvez trouver désagréable la présence de l'extrême droite mais s'il vous plaît travaillons ensemble pour qu'elle n'augmente pas encore à l'avenir bien merci bien cher Pascal je crois simplement et là c'est mon côté intervenant qui dit quelques mots c'est le fait peut-être lorsqu'on aborde les questions qui sont liées au fait de contrôler les naissances c'est la manière dont on le dit et c'est qui le dit et je crois aussi également que trop souvent on a eu le sentiment que dans les relations maintenant que je commence à maîtriser un peu en tant que jeune diplomate et c'est souvent l'Europe sur toute une série de questions qui continuait à nous expliquer comment il fallait se comporter économiquement comment il fallait se comporter vis-à-vis de certains phénomènes et comment on voyait l'Europe elle-même incapable aujourd'hui de faire face par exemple au déplacement de toute une série de populations qu'on voit des gens qui gouvernent qui sont incapables d'apporter des solutions et ça crée des phénomènes comme les gilets jaunes qui ne prennent pas compte comme tu disais tout à l'heure dans le cas par exemple Emmanuel Macron de ce que fut le premier tour et qui vient de vous expliquer après comment il se peut faire un fonctionnement démocratique à ce moment-là ça pose la question de dire ces gens-là n'ont peut-être pas tout à fait la légitimité de continuer à m'expliquer comment il faut le faire donc je pense que si par exemple la question des naissances on reviendra dessus parce que tu as abordé toute une série de questions mais je vais juste là-dessus moi je te je poserai une question là-dessus parce qu'en même temps on est dans une contradiction que ce soit le Japon que ce soit la Chine que ce soit aujourd'hui y compris lorsque l'Allemagne fait venir un million de réfugiés un des éléments qui motive cela c'est le fait de dire on n'a pas assez de population vive pas assez jeune alors pourquoi est-ce que d'un seul coup ce qui constituerait un problème pour les autres qui n'en constituent pas pour nous deviendrait aujourd'hui un problème et pourquoi est-ce que nous sur cette question-là il faudrait le faire mais bien évidemment sinon merci pour tous les éclairages et je pense qu'on a bien compris tous les éléments que tu nous apportais et je vous inviterai et je ferai en sorte qu'après les on a de la chance on n'a pas trop d'intervenants après les trois intervenants on va vous passer la parole on aura à peu près une demi-heure pour débattre bien chère madame je vous remercie alors je ne sais pas comment il faudrait que le traducteur il va traduire pour toute la salle il faut qu'il vienne si le traducteur pouvait venir nous rejoindre merci bien on va lui donner aussi un micro alors madame Anne-Log Ronberg je pense que votre intervention est déjà prête comme je me suis improvisé au dernier moment mais ceci dit il se trouve aussi que dans maintenant le jeune vieux que je commence à être j'ai été aussi député européen pendant cinq ans et on constate tous ici un problème essentiel c'est que le premier ministre le disait ce matin c'est qu'on a peur lorsqu'on voit des pays d'ailleurs dont on pensait à l'époque notamment les pays nordiques que les menaces d'arriver au pouvoir de l'extrême droite pour reprendre le terme de Pascal Boniface étaient minces parce qu'ils n'étaient pas directement en lien avec notamment les flux migratoires et que dans des pays comme l'Italie ça peut trouver là une justification mais beaucoup moins en Suède mais aujourd'hui lorsqu'on voit par exemple qu'en Norvège un des partis d'extrême droite les mieux structurés aujourd'hui est en Norvège cela nous pose la question et nous rappelle ce que disait le premier ministre ce matin est-ce que nous africains nous allons pas nous retrouver sur entre autres comme dommage sur les questions migratoires avec des gens qui servent de ça aujourd'hui pour exister politiquement et on voit comment prospèrent les mouvements d'extrême droite et leur représentation politique et qu'effectivement ce que disait Pascal Léverest si on se retrouve nous avec une majorité de mouvements européens d'extrême droite dont y compris des pays qu'on n'attendait pas là mais qu'ils sont quel interlocuteur pour pouvoir aborder toute une série de questions la deuxième chose et je le disais tout à l'heure à Pascal Boniface on s'aperçoit quand même que l'Allemagne est capable d'accueillir un million de réfugiés et de l'autre côté d'autres pays vont vous dire on ne peut pas accueillir 30 000 donc il est un peu difficile vu un peu de l'autre côté de dire mais est-ce qu'il y a véritablement sociologiquement culturellement économiquement une si grande différence entre la France et l'Allemagne pour que l'Allemagne elle se le permette ou pas et enfin bien évidemment Abdelal disait tout à l'heure on est ravis de vous accueillir ici la Norvège a apporté une forte délégation et cela nous fait extrêmement voilà et cela nous fait extrêmement plaisir bien évidemment de pouvoir dialoguer aussi avec vous c'est la preuve que l'Afrique aujourd'hui est dans un monde multilatéral voilà merci merci beaucoup et merci de me donner l'opportunité de parler et de participer à ce panel merci de me donner l'occasion de participer à ce panel sorry do I do I stop and let you translate ok 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 in a globalized world mobility is key movement of people across borders is essential for economic and social development dans le monde moderne les mouvements des populations sont essentiels pour l'économie mondiale migration is positive when it takes place in a safe orderly and regular manner and can be beneficial to both the migrants and the host countries alike ça peut être positif quand ça se passe de façon organisée et positif pour les parties de départ et pour les parties et pour les pays d'accueil however it can also have adverse effects if not managed properly mais néanmoins ça peut avoir des effets très négatifs si ce n'est pas géré correctement la Norvège croit dans un monde pacifique et la Norvège veut voir l'Afrique et ses pays et l'union africaine encore plus forte et encore plus prospère les pays de l'Afrique et sa jeunesse très importante sont des acteurs clés de la prospérité en leur apportant l'éducation la jeunesse africaine peut à la fois réaliser ses souhaits et contribuer à la croissance de ses pays hélas le manque d'opportunités amène beaucoup de ces jeunes à quitter leur pays leur maison et à tenter l'aventure de façon dangereuse et le dividende démographique n'est pas réalisé ce qui amène de nombreuses crises et de nombreux désastres tout en prévenant les immigrations irrégulières il faut travailler sur l'amélioration des systèmes de migration régulières et de retour Contrairement à des perceptions courantes en Norvège l'Afrique est un des pays les moins producteurs de migrants Comme il a déjà été dit une grande majorité des Africains bougent et migrent à l'intérieur du continent africain et donc la gestion des phénomènes migratoires au sein de l'Afrique est essentielle Face à ceux qui veulent migrer il y a des barrières formelles et des barrières informelles Il y a un espoir que les mécanismes qui se mettent en place au sein de l'Afrique avec les accords de migration organisés les accords de mouvements libres des gens vont contribuer à enlever ces barrières En supporteur des migrations et des droits de l'homme la Norvège soutient les mécanismes contre tout ce qui sont les mouvements de migration quasi-esclavagistes et les trafics de personnes Durant le 19e et le 20e siècle des milliers de Norvésiens ont fui et ont quitté pour aller s'installer dans d'autres pays et notamment aux Etats-Unis Et la Norvège a aussi bénéficié très fortement de nombreux mouvements de migration vers la Norvège Et il y a des preuves très claires de comment des migrants arrivant légalement ont pu contribuer à la société norvégienne Et évidemment la Norvège est en faveur d'un grand promoteur des pratiques d'asile Il y a aussi en Norvège une très forte opposition à la migration illégale et à la migration forcée Et donc la Norvège s'est très fortement engagée à travailler sur les causes profondes de ces migrations Et ça passe évidemment par la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre toutes les pratiques illégales et les trafics Comme acteur et promoteur fort des Nations Unies et de ces conventions la Norvège a rejoint le pacte le global compact sur les migrations Il y a en effet besoin d'un cadre global cohérent de gestion de ces migrations et la Norvège pense que ce global compact sur les migrations est un bon cadre Il y a l'espoir que ceci va créer une fondation pour des partenariats stables et solides et permettre que cette question soit mieux prise en compte dans beaucoup de pays La Norvège croit beaucoup dans le multilatéralisme et pense que les relations internationales doivent être basées sur les éléments juridiques La Norvège pense aussi que des phénomènes comme les migrations illégales et les instabilités politiques ne peuvent être gérés que par le multilatéralisme et par des processus légaux Et comme candidat pour devenir membre au Conseil de sécurité des Nations Unies la Norvège va travailler sur tout ce qui permet de créer des relations stables Et donc de permettre grâce à ça de trouver des solutions pérennes aux problèmes rencontrés La Norvège est un des rares pays qui contribuent fortement dans le pourcentage de son aide à l'aide internationale 7% 7% 1% Et donc avec cette contribution de 1% de son PIB la Norvège va continuer de soutenir les pays africains dans tout ce qui leur permettra de sortir de ces situations de crise et d'aller dans le développement durable Et donc la Norvège a approuvé très récemment une stratégie pour le Sahel qui travaille sur d'une part la bonne gouvernance et la stabilisation à travers la MINUSMA Et la Norvège contribue aussi au trust fund de l'Union Européenne et au mécanisme de dialogue de l'Union Européenne avec les pays africains notamment le processus de rabat L'Union Européenne a choisi le thème des réfugiés et des migrants et des retournés comme thème porteur pour l'année 2019 Et la Norvège va s'impliquer fortement pour faire que cette année souligne l'importance de lutter contre les migrations forcées et d'assurer que personne ne sera obligé de fuir dans des conditions dangereuses de fuir la situation en tant que pays Oui, c'est fait pour le futur Nous tous nous devons se lever à nos obligations si c'est créer des opportunités à la maison de traiter tous les migrants avec respect et dignité ou acceptant le retour des nationaux qui ne qualitent pour l'asylum ou le permis de résidence à un pays Tout le monde doit faire face à ses responsabilités créer du travail assurer que les migrations soient sûres et accepter le retour des populations qui auront été dit comme non légales dans leur migration Et il n'y a pas de doute qu'avec les efforts de tous on va pouvoir lutter contre la migration illégale et assurer que des migrations légales puissent se passer dans des bonnes conditions Et la Norvège est prête à travailler avec tous les acteurs pertinents sur ce sujet dans cette direction Merci Je vais passer la parole à monsieur le ministre conseiller Salifou Labo Bush qui est un grand connaisseur de l'espace francophone on va l'écouter et puis ensuite ça nous permettra d'avoir un débat assez rapide avec la salle Merci au traducteur Merci bien Mais vous nous tenez à notre disposition comme ça c'est une question qui lui est posée vous pourrez le traduire Merci bien Monsieur le ministre Merci Monsieur le Président Nous avons la chance d'avoir un président qui peut dire à notre place parce qu'il l'a dit lui-même Voilà Je ne vous ai pas dit ce mot Merci Monsieur le Président Au fait je vais être un peu rapide et concret ce que je veux dire va un peu à la suite de ce que madame de Norvège a dit en trois petits points on ne le dira jamais assez des jeunes gens vont en exode des millions de jeunes africains préfèrent encore l'exode souvent dans la clandestinité c'est ça qui fait ces drames dans le désert et dans la mer et vous savez que c'est de tels déplacements là des populations posent de sérieux problèmes au pays d'accueil et puis à la communauté internationale j'ai dit que ces déplacements de population posent de sérieux problèmes à de nombreux gouvernements et à la communauté internationale l'immigration irrégulière elle constitue l'une des principales préoccupations des pouvoirs publics et des citoyens des pays industrialisés parce que il y a l'entrée illégale dans les pays de destination il y a souvent même quand on est là-bas il y a des mariages blancs il y a des dépassements des séjours autorisés même quand c'est autorisé et il y a l'interprétation abusive du droit d'asile et la difficulté à renvoyer les candidats et conduits tout ça c'est ça qui fait le problème de l'immigration ce qui fait que l'immigration est un sujet de désaccord entre les pays d'origine des pays en voie de roulement et les pays d'accueil qui sont des pays industrialisés mais là où le bas blesse des intervenants lundi ce matin quand il s'agit des capitaux il n'y a pas de problème ils passent mais quand il s'agit des personnes ils ne passent pas alors il faut trouver une solution il faut juste trouver le juste milieu l'information les matières premières et l'argent franchissent rapidement les frontières on peut faire passer l'argent et maintenant d'ailleurs on n'a même pas besoin de les transporter ça va par les moyens électroniques les transferts bancaires tout ça on ne refuse pas l'argent même quand il vienne des pays les moins avancés c'est ce qu'on appelle souvent la mondialisation pourtant les pays industrialisés tout en favorisant la circulation des capitaux des biens et des services qu'ils fournissent d'ailleurs freinent le passage de la main d'oeuvre qui provient surtout des pays en développement et ces dernières années les commerces ont presque doublé alors que la migration elle a légèrement augmenté de 2,5 à 3% seulement et même cette augmentation elle est due au fait que il y a beaucoup de restrictions pour obtenir un visa officiel il y a trop de problèmes dans nos pays c'est ce qui fait que souvent les gens s'arrangent pour s'accrocher dans ces pays ou passent par tous les moyens pour avoir disons des titres de ce jour ou bien même la nationalité parce que quand on va dans les consulats de certains pays européens souvent c'est frustrant avec les longues queues interminables avant d'obtenir un visa de Schengen de 3,4 jours enfin de 2,3 semaines et c'est ça qui fait ce problème souvent de clandestinité alors comment il faut faire moi je crois que il faut que les gens s'asseillent pour résoudre ce problème les pays d'accueil et les pays de départ je l'avais dit ce matin il y a effectivement des partenariats et dans un des points que nous devons traiter ici on a parlé du Niger cas d'école là on revient au rôle des partenaires disons européens des pays d'accueil beaucoup d'engagements ont été pris l'an dernier par l'union entre l'union européenne et l'allemagne entre l'union européenne l'allemagne la France l'Italie et puis les pays de transit tels que le Niger par exemple mais aussi le Tchad et la Libye il vise notamment à réinstaller en Afrique des centres pour les demandes d'asile en Europe c'est un voie de négociation alors moi ce que je propose c'est cette idée cette recommandation du ministre malien de l'extérieur des maliens de l'extérieur du ministre malien il avait fait une recommandation où il dit il faut que nous faisions ça ensemble il faut que nous fassions ça ensemble il ne faut pas laisser les pays européens toujours nous donner les moyens pour lutter contre l'immigration parce que pour lutter en grande partie surtout la migration économique il faut absolument qu'il y ait des projets d'intérêt qui retiennent les candidats à l'immigration dans les pays par la formation par les projets de développement ainsi de suite mais il faut que nos pays participent parce que quand il y a un partenariat ça se fait souvent à deux ou à plusieurs dans le cas du multilatéralisme celui qui met un franc sur la table a le droit de parole mais celui qui ne met rien vraiment il ne pourra rien dire c'est là où nous sommes toujours disons lésés on ne peut pas parler alors la recommandation proposée par le ministre malien ce matin à mon avis il faut qu'on la prenne en compte il faut que nos pays participent aussi alors je ne veux pas aller plus loin parce que je l'avais dit je serai très bref mais le cas d'école que j'ai encore répété c'est que nous sommes un pays de transit mais les voies et les moyens sont en train d'être recherchés pour un peu je ne dis pas maîtriser mais pour rendre cette migration au lieu qu'elle soit clandestine il faut qu'elle soit légale parce que plus elle est illégale plus nos enfants vont encore périr pendant le déplacement merci merci et bien allons-y démarrons les interventions voilà juste en face de moi depuis le début tu as demandé est-ce qu'il y a quelqu'un pour aider à faire passer le micro dans la salle s'il vous plaît alors oui bien sûr vous en faites pas j'ai j'ai les quatre là j'ai quatre questions regroupées ici dans ce que je vois alors d'abord en face de moi vraiment en face voilà avec la tenue grise merci c'est là et donc pour moi c'est un grand plaisir de prendre la barre devant des éminentes personnalités comme ici c'est là monsieur Boniface et le ministre Nijian et moi je veux aller au but comment pardon je disais que si vous avez aussi des questions oui j'ai une réflexion pour qu'ils puissent se préparer et répondre après merci oui c'est ça et puis une question pour monsieur Boniface et franchement ce thème aujourd'hui de l'immigration comme je le disais tout à l'heure est un grand thème et je crois que la première question quelle dynamique entre l'Europe et l'Afrique pose la question le vrai problème parce qu'aujourd'hui on a un tournant sur le plan mondial et surtout pour l'Afrique et l'Europe il ne faut pas se voler la face aujourd'hui la question qui est posée au monde aujourd'hui aux Africains aux Européens et aux Français c'est le développement de l'Afrique c'est la question du développement de l'Afrique comment il faut développer l'Afrique imaginez que c'est une question uniquement pour les Africains c'est manqué un peu de discernement et c'est en réalité les Africains sont là pour développer leur continent mais la situation est que les rapports entre l'Afrique et l'Europe font qu'il ne faut pas avoir cette relation uniquement en deux parties il y a une partie c'est on peut dire leur Afrique si on peut dire la France-Afrique dans un système périmé économique donc il y a un modèle qui est là une relation entre la France et l'Afrique qu'il va falloir revoir dans cet esprit je pense qu'en 2017 il y a eu le sommet Afrique-France ici il y a M. Holland qui était là qui vraiment qu'on a beaucoup apprécié ici et qui avait créé la fondation partagée qui était après un rapport qui a été fait par M. Bedrine l'ancien ministre de l'étranger votre ami je vois il avait dit que le problème qui se pose à la France en Afrique c'est que ces rapports disaient que la France a perdu en 10 ans 50% de sa part de marché par rapport par rapport à la Chine et donc ils disaient que pour que la croissance se répate en France il va falloir doubler les échanges entre l'Afrique et la France et que ça va créer à peu près 250 000 emplois en France et ce qui nous avait vraiment donné beaucoup d'espoir on a compris avec à la clé comment on appelle 20 milliards d'euros qui soutenaient ce projet de la fondation partagée ça nous a donné beaucoup d'espoir on a compris que la France a compris maintenant qu'il faut échanger s'occuper vraiment de l'Afrique parce qu'aujourd'hui la question qui est là c'est que la Chine est en train de prendre sur le plan économique tous les marchés en Afrique et ça pose des problèmes où on ne va en France et donc c'est pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez où quand M. Macron est venu où est ce rapport qu'est-ce que la France prend de ce rapport qui est un bon rapport une solution pour le rapport entre la France et l'Afrique qu'est-ce que vous en pensez où est ce rapport est-ce que M. Macron continue sur cette lancée ou pas merci merci à votre gauche le monsieur qui est habillé en noir voilà juste à côté peut-être vous pouvez donner votre nom et votre titre et puis essayons de ramasser un peu les interventions Abdurrahman Diallo je suis de l'Institut Bioforce de Dakar on travaille sur la question humanitaire j'avais juste une question rapide au professeur de l'IRIS directeur de l'IRIS est-ce qu'aujourd'hui au niveau de la gouvernance de la migration on ne peut pas dire qu'on a un problème de leadership mondial moi au-delà des peurs qui sont médiatisées au-delà de tout ce qui se passe dans la télé au niveau du terrorisme nous cette génération on se pose la question est-ce qu'on n'a pas un problème de leadership mondial au niveau politique chaque élection amène sa dose de surprise et de nouvelles têtes de nouvelles politiques qui sont déroulées etc est-ce qu'avec ça on pourrait s'en sortir est-ce que c'est une peur qui est justifiée ou est-ce qu'un sentiment de nouvelle génération je voulais savoir est-ce qu'au niveau stratégique c'est une peur qui est justifiée et que les élections à venir au niveau de la France au niveau des Etats-Unis au niveau de toute cette communauté internationale on doit dire que c'est une vraie peur ou c'est juste un sentiment je vous remercie passez le micro devant vous à notre grande oui après je finis ce bloc là on répond et après je passe à l'autre bloc on va faire l'Est et l'Ouest à notre grande amie la journaliste nom et fonction Marie-Roger Bilois journaliste de la chaîne MRB Networks alors j'ai une question au professeur Boniface qui a parlé comme d'autres avant lui du lien entre le phénomène migratoire peur créée et la montée de l'extrême droite et j'ai cru comprendre qu'il y a un appel à travailler ensemble justement pour faire face à cette montée de l'extrême droite en Europe et je me demandais si cette perspective est suffisamment motivante pour les Africains c'est à dire est-ce que c'est pertinent est-ce que eux ils ont peur de l'extrême droite en Europe est-ce que c'est une raison suffisante pour eux pour ceux qui le peuvent de développer des politiques pour contenir les départs vers l'illumination en particulier clandestine est-ce que ça dire en Europe méfiez-vous il y a l'extrême droite qui monte partout voilà est-ce que ça ça peut faire peur aux Africains merci merci bien Marie-Roger Bilois juste devant et puis on finit on finit là et puis on revient devant merci président bravo à tous les intervenants je suis Bekaï Mohamed de l'union générale tunisienne du travail voilà donc je voudrais bien m'adresser au professeur Boniface monsieur Patrick j'en suis sûr et certain que vous connaissez la Tunisie mieux que moi moi l'enfant du pays vous avez parlé du parti de la Nahda comme c'était un exemple à la suivre alors que vous savez très bien que la Nahda fait partie intégrante des mouvements des frères musulmans oui la Nahda elle a changé de veste mais je ne peux pas vous garantir qu'elle a changé qu'est-ce qu'il y a ici ah elle a changé de veste parce qu'elle a trouvé devant elle elle s'est confrontée vraiment à une société civile à la tête il y a l'union générale tunisienne du travail une société civile qui est bien soudée bien structurée bien vigilant et surtout bien vaccinée grâce aux politiques grâce aux réformes menées par notre leader grand leader bien aimé Abid Mourguiba le président Mourguiba les années 56 il a 56% du budget de l'état c'était pour l'éducation nationale on mourait des fins mais il faut scolariser les gens il a supprimé la polygamie en Tunisie il n'y a pas de polygamie chez nous le code de travail le code c'est pas le code de travail c'est le code de droit des femmes la politique réussie des planiques familiales j'ai fini il y a un syndicat démocratique créé depuis 1946 et c'est pas au hasard qu'elle a obtenu le prix Nobel en 2016 merci je vais répondre dans l'ordre des questions sur la première question sur le développement de l'Afrique et les relations entre l'Europe et l'Afrique l'Afrique est maintenant les pays européens avaient le monopole des relations avec l'Afrique ils l'ont perdu et c'est tant mieux parce que le monopole c'est jamais bon l'Afrique est maintenant courtisée par la Chine par le Japon elle l'était par le Brésil tant que Lula était au pouvoir elle l'est moins maintenant elle ne sera pas avec Bolsonaro elle était déjà moins avec Temer mais en tous les cas il n'y a plus de monopole européen de la présence en Afrique et donc il faut que l'Europe réinvente sa relation avec l'Afrique c'est une bonne chose et pour l'Europe et pour l'Afrique en même temps il y a des liens historiques puissants il y a des liens humains puissants qui fait que la relation de l'Europe avec l'Afrique sera quand même toujours différente de la relation que les Chinois que les Japonais peuvent avoir avec les Africains donc il faut passer à une relation du 21ème siècle tout simplement qui est différente de celle d'auparavant mais qui reste quand même très spécifique ne serait-ce que sur le plan humain sur le leadership mondial non il n'y a pas de leadership mondial c'est bien là le problème c'est que on n'est pas dans un monde unipolaire parce que les Etats-Unis ne sont pas même si c'est le pays le plus puissant du monde et de loin ne peuvent pas imposer leurs lois partout et on l'a vu en différents exemples et qu'en même temps il n'y a pas de gouvernance mondiale puisqu'on n'est pas d'accord sur la communauté internationale n'est pas d'accord sur la plupart des points pour régler les défis qui se posent à nous et quand on est d'accord pour une fois comme à Paris sur l'accord climat il y a déjà un pays majeur qui s'en va et peut-être demain le Brésil qui sera encore pire alors sur l'extrême droite madame c'est clair je ne rends pas les migrants africains responsables de la montée de l'extrême droite si vous avez compris ça je retire cela mais c'est un phénomène et ceci étant vous avez raison le problème de l'extrême droite au gouvernement est d'abord un problème pour les européens avant d'être un problème pour le reste du monde ceci étant dans un monde globalisé moi je préfère Lula que Bolsonaro même si je ne suis pas brésilien parce que ce qui se passe au Brésil me concerne et je préfère Obama à Trump même si je ne suis pas américain même si parce que ce qui se passe aux Etats-Unis me concerne nécessairement et donc je pense que d'un point de vue africain vous devrez préférer quand même des gouvernements je dirais classiques républicains démocrates non-racistes que des mouvements qui appellent à la haine par rapport au peuple africain même si effectivement ce sont d'abord aux européens à régler cela alors monsieur loin de moi l'idée de bafouer l'héritage de Bourguiba etc je ne pensais pas avoir dit cela et je suis le premier enfin si vous connaissiez un peu mes écrits mes déclarations je suis le premier à dire que la Tunisie est l'exception dans l'ensemble du gâchis de fameux printemps arabe que la Tunisie est une exception parce qu'elle a réussi sa révolution et que effectivement si un prix de Nobel a été bien mérité c'est bien celui accordé aux 4 organisations qui l'ont reçu il y a 3 ou 4 ans je ne sais plus exactement 3 ans et effectivement et donc bravo et évidemment si Ennada n'a pas pris le pouvoir et a dû reculer c'est aussi parce que la société civile tunisienne de par l'alphabétisation générale de par le fait que les femmes ont un rôle important en Tunisie à résister à cela et je n'ai pas plaidé pour Ennada moi je ne voterai pas Ennada en Tunisie si bon soyons clairs c'est pas mon mais ce que je voulais juste dire c'est que des fois on utilise le terme islamiste pour mettre tout le monde dans le même sac du terroriste aux militants et que il y a un parti qui est islamiste au Maroc si on peut prendre un autre pays et qui est au pouvoir et qui n'impose pas des choses inacceptables à la population donc islamiste ne veut pas dire taliban ne veut pas dire al-qaïda nécessairement et c'est pas le lieu aujourd'hui mais je suis tout à fait conscient que Ennada qui a eu quelques tentations de fermer les yeux sur les salafismes en quelque temps a été arrêté avec l'assassinat du député de gauche etc a été disons que la société civile l'a amené à la raison mais en tous les cas je préfère que les musulmans s'expriment de façon politique et ils cherchent les urnes plutôt que les armes ce qui n'est pas valable d'ailleurs que pour les musulmans alors je vous demande vraiment s'il vous plaît de poser la situation est la suivante il nous reste 10 minutes donc je peux prendre une question là oui juste en face de moi on va en prendre deux une dernière là-bas j'ai vu les 4 lances lever on va s'arrêter là je vais revenir à la tribune parce que sinon on ne va pas y arriver donc une question sinon j'y arrive pas ah moi j'avais besoin d'à peu près 3 minutes pas plus alors je te donne 2 minutes bon j'y ferai avec 2 minutes bon tout d'abord je m'appelle Ibrahim El Ali je suis consultant international une petite précision le Liban c'est 4 millions d'habitants et il y a 2 millions de réfugiés et l'exploit que ce pays a fait en ayant 17 millions de Libanais à l'étranger dont 6 millions au Brésil l'exploit que ce pays a fait c'est qu'il a pu scolariser 500 000 enfants syriens parce que la scolarité au Liban c'est du matin jusqu'à 14h après l'après-midi ils mettaient les réfugiés en scolarité c'est-à-dire qu'au Liban en Jordanie en Turquie on a trouvé quelque chose d'extraordinaire sur la question des réfugiés qu'en Europe on n'est pas on est arrivé à faire mais moi mon intervention je voudrais avoir une position africaine sur la question de la migration le professeur Sall a dit ce matin qu'il fallait trouver des alliances mais la réalité c'est que nous africains l'Afrique a échoué sur la question de la défense de la question des migrations elle a complètement échoué regardez cette photo qui est là c'est extraordinaire il y a eu plus de 20 000 enfants ou africains qui sont morts noyés est-ce qu'il y a eu une indignation internationale est-ce que cette indignation est-ce que l'Afrique est arrivée à la porter personne ne portera cette indignation à notre place vous savez que par exemple hier avant-hier mais je vous dis avant-hier il y a eu un professeur un professeur philosophe un professeur philosophe qui a été intimement insulté en France intimement c'est vrai mais il y a eu un levier un tourné international toute la presse toute la journée mais 20 000 morts il n'y a pas eu une seule marche donc la question l'alliance pour moi le professeur a parlé d'alliance mais nos ministres doivent faire l'alliance mais également vous savez en France quand il y a eu un attentat quand il y a un attentat tout de suite on nous sort un fichier S on se rend compte où il est né où il a grandi où il a fait tout on sait mais pourquoi il n'y a pas un fichier T des talents de la diversité pour que tous ces gens de la diaspora mais ça ce n'est pas l'Europe qui va nous le construire c'est nous l'Afrique et les gens de la diaspora avec c'est cette dynamique de réseautage que le forum peut émisser que les ministres peuvent émisser pour qu'enfin que la question africaine ou de la diaspora elle soit portée par les Africains eux-mêmes vous messieurs les ministres il faut qu'on cotise financièrement mais on pourrait trouver des mécanismes d'intelligence de pression internationale qui font qu'on n'a même pas besoin de cotiser les multinationales sont là et ne payent pas d'impôts on n'a qu'à leur imposer une forme de participation de participation sur ces mouvements migratoires qui sont on pourrait parler jusqu'à demain mais bon je te remercie vraiment madame ce n'est pas de ma faute il reste 8 minutes je suis obligé de faire parler tout le monde je vais le faire moi-même ça va aller plus vite je vais le faire tout le monde en plus parfait je m'appelle je suis directeur d'emploi Guinée et emploi Mali je pense que la question migratoire est essentielle pour qu'on pose des questions qui peuvent être gênantes une question c'est enfin plutôt des commentaires ce sont les accords économiques et les partenariats économiques qui sont suffisamment déséquilibrés pour que des chaînes de valeur se détruisent donc il y a une question de gouvernance qui se pose de gouvernance dans des pays de départ qui n'arrive pas à conclure des accords qui sont équilibrés qui vont affecter tout un pan d'économie ça c'est le premier point le deuxième point c'est l'instrumentalisation de la question par les pays de transit je pense au Maroc à la Libye à la Tunisie qui utilisent la question migratoire ou les thématiques migratoires pour mettre la pression soit sur l'Espagne soit sur l'Italie et qui relâchent quand il faut relâcher le flux et qui retiennent quand il faut retenir cette instrumentalisation est à dénoncer et il faut voir comment stopper cela parce que ça crée de l'espoir de l'autre côté du sud du Sahara où les gens viennent et ça développe les réseaux des passeurs les gens viennent quand ils relâchent et quand ils tiennent ça crée des drames comme ceux qu'on avait vus merci beaucoup non 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 parce qu'il y a aussi des gens qui interviennent après il y a un autre débat on ne va pas les pénaliser justement je voudrais faire un témoignage je suis chercheur au centre national de la recherche scientifique et technologique par rapport à la Norvège un témoignage par rapport à la Norvège alors je pense que la Norvège contribue beaucoup sur les questions de migration ça n'a pas commencé maintenant je veux donner l'exemple du Mali la Norvège a financé un programme de recherche sur migration internationale et accès aux ressources pour le pour le centre national de la recherche scientifique et technologique de 1998 à 2000 donc ces recherches ont été effectivement produites et les connaissances ont été partagées entre le Mali et la Norvège principalement l'université d'Oslo et puis l'institut Chris Michelsen de Bergen donc je voudrais poser la question à madame est-ce que ces genres de coopération est-ce qu'elle est au courant qu'il y a encore des disponibilités pour ces genres de coopération merci beaucoup merci bien alors moi ma question va être très très rapide je voudrais m'adresser à monsieur le ministre et à tous les officiels africains pourquoi les officiels africains pensent-ils que les enfants africains n'ont-ils pas le droit de voyager pourquoi veut-on fixer nos jeunes les jeunes ils apprennent par les livres à l'école mais aussi par le voyage c'est pour cela que quand vous mettrez tous les trafiquants en prison vous mettrez tous les trafiquants en prison il y aura d'autres trafiquants tant que l'Afrique n'a pas produit une éducation par le voyage de la jeunesse merci une question très concrète à monsieur le ministre enfin on finit par vous bonjour moi c'est Bagary étudiant à l'institut de votre étudiant ma question s'adresse à monsieur le ministre elle est la suivante quels sont les moyens mis en place par le gouvernement nigerien pour faire face au réseau des passeurs à monsieur le ministre